bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour des ouvertures et un bilan des dernières ouvertures que j'ai fait en famille donc pas en vidéo donc comme vous voyez dans le fond j'ai déjà ouvert les trois pokébox philali givraline infalli avec ma famille vous devez les connaître puisqu'il y a déjà eu pas mal d'ouvertures sur youtube donc les trois couvercles sont comme ceci moi ce que j'aime bien c'est les petits détails qu'ils ont donné donc des feuilles pour philali les petits flocons plus des fleurs d'ailleurs pour pour givraline c'est censé être des flocons je suppose et des petites des petits rubans et des petites étoiles pour nymphalie je trouve que ça ça finit bien la pokébox donc on a les trois couvercles en fait à chaque fois sur les boîtes comme vous le savez on retrouve les trois artworks des couvercles plus bien sûr le logo pokémon c'est trois fois la même boîte c'est juste le couvercle qui change donc moi dans les box que j'ai eu j'avais trois booster embardante et un booster invasion carmin en ce moment dans les box et dans les coffrets on est tous d'accord c'est un peu du foutage de gueule puisqu'on retrouve c'est les séries 3 et 4 de soleil et lune alors qu'on est presque à la 8 on est à la 7 et demi déjà donc bon c'est un peu de l'ancien quand même donc dans ces box on avait bien sûr les cartes promos qui sont toutes magnifiques qu'on a philali que je vais ajouter bien sûr à ma collection de philali qui est en pleine attaque apparemment pas content on a le très beau d'un phalie qui ressemble quand même pas mal à l'âgex qu'on avait eu et qui a un nouvel art fort tout de même qui a beaucoup de couleurs et on avait le gibrali donc c'est celui que j'aime le moins en évolution et en box mais c'est vrai que la promo est magnifique voici et donc dans les box j'avais eu j'avais eu l'eviator en holographique qui est pour ombre ardente raflésia en holographique pour ombre ardente également j'avais aussi eu le lucario de holo de ombre ardente donc en bras ardente on avait des très très belles holographiques et en plus j'ai pioché je pense trois des plus belles vraiment trois magnifiques zolo et j'avais eu la chance de tirer une rainbow aussi pour ombre ardente dans la maison carmin j'avais rien eu et il s'agit de dark ray gx donc malheureusement elle a un sacré décalage voilà elle est décalée sur la gauche on voit que la droite il ya un ruban et pas là voilà donc plutôt belle pioche un vu ce que certains ont pioché dans leur box je suis plutôt contente c'est pas la plus belle des rainbow je pense que je vais les changer mais ça fait quand même plaisir d'avoir une sacrée pioche donc quand j'étais en famille j'ai aussi la chance d'ouvrir ces deux coffrets donc cela je vais les voir vidéo mais j'en ai déjà ouvert un chaque je vais vous montrer ce que j'avais eu donc c'est la série majesté dragon la 7,5 à 7.5 qu'on retrouve les boosters en fait on les retrouve que dans les coffrets donc on aura l'occasion de voir les coffrets plus en détail quand je vous ouvrirai mais du coup voici les promos donc la thias et la thios qui sont magnifiques et donc j'avais eu donc c'est comme pour 3.5 qui s'appelait légende brillante on a une holo obligatoire par booster donc j'avais eu un kyorem un holo j'avais eu bras égalis deux fois si je me souviens bien voilà deux fois j'avais eu trioxydre j'avais eu la chance de choper dracologix donc dracolos c'est le dragon que je préfère dans cette série je pense parce que il est sympathique qu'un il est tout rond tout mignon donc j'espère vraiment l'avoir en full art dans dans les prochaines ouvertures et j'avais eu une full art d'ailleurs dans un des deux coffrets donc dans un coffret j'avais eu la dracolos et dans l'autre j'avais eu la full art de la maris donc c'est une full art que vous avez déjà dû voir parce qu'elle tombe très souvent je l'ai déjà vu dans pas mal d'ouvertures ou personnellement je préfère de loin les full art pokémon mais à choisir entre les deux full art dresseurs qui a dans cette série je préférais celle ci donc voilà j'avais eu du bol sur toutes ces ouvertures et je vous dirai en fin de vidéo ce que j'ai aussi ouvert pas mal de booster sl 7 et même quatre booster sl 8 qui sont trouvables en avant-première à carrefour en famille donc je vous montrerai en fin de vidéo ce qu'on avait pioché en attendant on va s'ouvrir l'élite trainer box majesté des dragons et on va bien sûr comme je vous l'ai dit espérer piocher le dracolos full art c'est l'objectif alors c'est parti je vous offre ça en vidéo on se retrouve tout de suite et donc voilà donc j'ai un peu galéré envers le blister je vous l'avoue j'en ai profité pour virer les poké box pour qu'on ait plus de place donc les etb je les ouvre pas à chaque fois j'ai ouvert légende brillante et j'ai ouvert en vidéo d'ailleurs celle de sl 7 avec rayquaza en fait j'ouvre que quand la couleur de la box et le pokémon sont sympas et quand j'ai les moyens parce que c'est des items qui coûtent assez cher là en l'occurrence clairement mandrillon je n'aime pas du tout voilà on dit clairement je le trouve affreux sauf que bien sûr majesté dragon on les trouve que dans des coffrets et dans cette et les trainer box comparé aux autres on a 10 booster comme pour les jambes brillantes donc niveau rapport au prix du booster plus tous les items qu'on a à l'intérieur ça veut ça vaut le coup d'avoir une et les trainer box pour cette série on va s'ouvrir ça donc comme toutes les autres on glisse donc à l'intérieur on a le petit livret là on a les artworks des boosters qu'on regardera sur les boosters ça c'est juste l'emballage extérieur qu'on va enlever pour le livret on avait déjà regardé ça pourrait quoi ça donc c'est un livret de qualité c'est du papier glacé très sympa qui décrit les ultras de la série par rapport au jeu bien sûr il décrit les effets des cartes gx pour le jeu et à la fin vous avez une checklist de toute la série où vous pouvez cocher si vous avez la carte en version normale en version reverse quand elles existent dans les deux donc c'est assez sympa et vous avez bien sûr les artworks entiers qu'on retrouve sur les boosters qui sont très chouettes on est vraiment vernis au niveau de ça compte le packaging n'empêche donc franchement l'illustration des boosters pour ceux ci c'est sympathique voilà pour les ultra rares comme je vous l'avais dit il ya deux foulards dresseurs donc moi j'ai eu amarylis et heureusement parce que celui ci alors c'est des personnages que je ne connais pas mais le moustachu je m'en passe si je ne peux pas la toucher c'est très bien au niveau des rainbows dans la série même enfin dans les boosters on peut choper rechira maltaria dratac et qui aurait me blanc en sachant qu'il va avoir un très gros coffret qui va sortir et sort la semaine prochaine enfin c'est la semaine qui vient je crois où on aura en promo en fait donc on peut tous les avoir trois rainbows dont le dracolos donc je suis ravie parce qu'il n'y aura pas besoin d'ouvrir 50 000 boosters pour le choper et je me ferai un plaisir d'acheter ce coffret donc on va ouvrir le coffret donc comme d'habitude hop voilà comment ça se présente donc on a d'un côté les boosters de l'autre les objets pour le jeu puisque c'est un coffret alors moi je dis toujours il trainer box c'est le terme anglais en français c'est coffret dresseur david donc c'est fait pour les joueurs et là on a les petits bonus on a bien sûr les dés pour jouer pour jouer qui sont toujours à la couleur de la boxe donc là ils sont violets pour raikoda rappelez vous ils étaient verts et pour les jambriantes ils étaient noirs moi je ne joue pas mais les dés je les garde en fait parce que dans les jeux de société ou quand on joue ou yams ou je ne sais quoi ou yadze on a toujours besoin de dés ça me sert toujours dans une maison on a ça par contre ça ne sert strictement à rien puisque je ne joue pas ça c'est les jetons des marqueurs de dégâts donc il y en a deux et le jeton je crois qu'on place quand on a le droit à une seule attaque jx il me semble dans le jeu ou quelque chose comme ça donc on le place quand on l'a fait voilà on va enlever ceci tout tombe alors on a bien sûr alors contrairement au coffret des dresseurs d'élite qu'on a pour les séries classiques pour les séries spéciales comme 3.5 ou 7.5 on a une promo donc elle effigie bien sûr de la bestiole de la box ici c'est mandrillon l'insecte moche alors la carte en elle-même est très belle on va ouvrir ça pour voir mieux les effets on va essayer de faire ça sans l'abîmer voilà oui donc la carte en elle-même est très sympathique moi c'est vraiment le pokémon qui me revient pas du tout mandrillon qui n'a pas l'air sympathique d'ailleurs donc une super carte pomo on a bien entendu un paquet de slives puisque c'est pour les joueurs et que les joueurs comme vous le savez d'avoir un deck qui doivent être dans des sleeves donc toutes les mêmes il faut qu'ils aient des paquets comme ça mais c'est pratique pas besoin d'en acheter c'est inclus dans le prix de la box donc elles sont les couleurs sont sympas le pokémon est moche mais les cives restent sympathiques on va mettre ça je ne sais où par là on a donc un code promo toujours dans la box on a un paquet d'énergie toute neuve toute belle pour le jeu donc moi ça me sert strictement à rien enfin si je m'en sers comme intercalaire dans le double mais en parlant intercalaire voici donc c'est pas intercalaire mais c'est le code il est pour vous et en parlant d'intercalaire on a les intercalaire de la box donc l'entrillon qui sont en double face donc une face comme ça une face comme ci qui sert à trier les cartes dans de toute façon les boîtes ça sert à ça les pokébox c'est les boîtes et les trainer ça sert bien entendu à ranger vos cartes donc j'ai dit vous peu importe celles que vous utilisez pour le jeu je prends mon truc dedans voilà on est bien on va mettre ça là et bien sûr ce qui nous intéresse le plus c'est tous ces boosters donc on en a 4 et 4 8 9 10 zut on aurait pu y en avoir un plus ça arrive des fois et on doit bien sûr avoir voilà les quatre illustrations qui sont super belles donc dracolos les couleurs sont vraiment chouettes on a je dirais chiam kiorem le dratak et dracofu donc tous sont chouettes ça donne voilà ça donne un couture pas dégueu du tout comme je vous l'ai dit le packaging est vraiment sympa pour cette série même pour pour tempête céleste les bousseurs étaient sympa à part il y en avait un moche voilà tour moche bien sûr il y avait la tour moche et dans la série 8 il y en a un moche aussi mais là on en a 4 jolies alors c'est parti on croise les doigts et on va regarder ce que nous offre cette box alors le tri est le même et on commence par une petite énergie alors la série en elle-même vu que j'en ai déjà ouvert 6 boosters je peux vous dire qu'elle est magnifique on a des très belles illustrations comme Sophie-Anne très très chouette donc kawaiiou bien sûr ils nous offrent toujours des belles choses draco magnifique aussi the sweet galifeu que j'aime un peu moins mini draco on va mettre nos on va mettre celle là pour faire la famille qui est très chouette aussi craquenois qui est très simple donc comme dans les séries passées et les séries avenir on a certaines cartes qui sont des rééditions d'anciennes cartes donc je ne vais pas vous les pointer parce que j'en connais certaines mais pas toutes vous pouvez les voir sur internet donc c'est un peu le problème en ce moment alors je ne sais pas pourquoi ils nous recyclent de vieilles illustrations alors le mini draco deuxième version on va le mettre ici le tilton qui est sympa aussi vibranymphes on a bien sûr comme dans 3.5 les énergies reverse qui sont exactement les mêmes que 3.5 moi je les avais déjà toutes donc très chouette mais il m'en manque dans génération et dans révolution donc ça permettra peut-être de faire des échanges oh et dessous on a tout de suite quelque chose donc c'est une gx et ce sera le beau rechiram en gx non c'est pas c'est bien réchiram c'est pas qu'il y aurait je lui confonds c'est bien réchiram alors le dragon je suis pas très au point ça se voit donc voilà et je me rends compte que j'ai pas du tout sorti mes slimes mais ce n'est pas grave on va se la mettre ici donc ça commence bien une petite gx qu'on n'avait pas on va continuer avec j'ai le booster à son effigie le pauvre si je lui donne un autre nom alors si lui c'est réchiram à quoi il ressemble déjà qu'il y aurait j'ai plus j'ai recham trop trop j'ai recham trop j'ai recham trop alors on a l'énergie dont on s'affiche à flamme à noirs bon bah Sougi mourit comme d'habitude hein l'artoir reposé sur un fond prouf ma reste pareil du Sougi mourit tout craché Parc Volcanique c'est marrant c'est pas net c'est mieux Parc Volcanique Kaiminus qui est une réédition que j'ai déjà dans une ancienne série le Midraco qu'on a déjà vu et Kaïd le Midraco qu'on a déjà eu Kangourac ce qui est très sympa qui doit être une réédition vu le style je pense on a le très beau Poussy Feu en reverse vraiment chouette on va le mettre dans les coups de coeur on a en holographique la dernière chance du moustachu celle-ci je ne l'avais pas tac oui je mets mes coups de coeur là hein si nouveau ça vient de sortir je le trouve sympathique on va mettre le petit voilà à l'hydracolos pour ton chance donc si on peut avoir 3,3 dans cette petite boxe ça m'irait bien donc on l'a pour commencer de la pâte à modeler je suis gênée par un peu le ménage voilà parce que là j'ai beaucoup trop de choses autour de moi voilà donc on a en panne à modeler le petit dracos le dryul dryul que j'aime beaucoup personnellement le bumata froussardine je sais pas je sais pas pourquoi il est là celui-là il évolue un drago je sais même pas si ça évolue ce machin je m'en rappelle plus donc je sais pas pourquoi froussardine est là on aura tritox qui a l'air d'essayer de nous charmer c'est un peu quelqu'un de tête il fait lui drabi qui est très sympa moi j'aime beaucoup qui est de Koki Saito j'aime bien on va la mettre là Kai Minus qu'on a déjà vu mini draco qu'on aura on va dire mini draco on en a partout c'est la fête du mini draco et on aura on aura drak au feu en holographique alors hop holographique voilà montre toi montre toi alors il je suis pas je sais pas ce que vous en pensez je suis pas transcendée ouais c'est une illustration de qui ça ? Morayama c'est un peu étrange aussi qu'il fasse l'attaque avec euh les griffes et pas avec sa gueule ouais bon elle reste sympa hein mais c'est pas la plus belle illustration de draco au feu qu'on ait vu au moins elle est originale on va essayer de le voir correctement on va essayer de le voir correctement on va essayer de le voir correctement euh oulaaaaa qu'est-ce que c'est que ce truc ? je le connais pas celui-là ah oui il y a des générations je vous rappelle hein je les ai un peu sautées dont l'équiorème, rechirème et compagnie c'est pour ça que je les confonds ce truc-là je sais pas ce que c'est Darumacho mhm c'est censé être quoi ça un singe ? est-ce que c'est censé être quelque chose qu'on connaît ? ouais ben oui d'accord bon enchanté bizarre la bouée le drabi qui est toujours aussi beau toi on sait toujours pas ce que tu viens faire là ah bah tiens en parlant de ah bah non il va évoluer en mille obélus barpeau l'illustration est plutôt cool on a le beau coraillon qui est plein de fleurs qui est sympathique le bébé kai ah bah la lufion en reverse ça fait plaisir et on aura Alligature qui si je ne me trompe pas est une réédition aussi mais cette fois-ci elle est en holographique ok classique classique, classique, classique allez cinquième booster donc le marest rien à dire dessus ce non plus c'est pas très beau oh le reptant seul il est sympa il est très sympa de kodama vraiment sympathique des airs de kawoyu d'ailleurs très sympa on va le mettre dans les coups de coeur ouh celui-là aussi il est chouette misoué l'hypotrempe très sympathique drabi qu'on a déjà vu qu'on aime toujours autant alors c'est une petite série hein 70 cartes hors secrète comme pour 3.5 qui était aussi une petite série donc on a vite fait le tour le poussie-feu qui est toujours aussi beau ah alors là aussi on peut parler là on peut parler très sympa comme style d'illustration et c'est de Tetsuya Koizumi et ben elle est très chouette elle est vraiment très chouette la dernière chance d'Auguste mais cette fois en reverse et on aura une holo et ce sera le Levator de kawoyu qui est vraiment sympa aussi alors là il a une grande gueule la vache je l'avais pas donc ça tombe bien ça complète les holos alors hop on commence à avoir pas mal de coups de coeur sur cette série bon je mets vraiment que les coups de coeur là du coup on retrouve Rechiram non pas Rechiram c'est Rechiram purée je vais jamais y arriver avec ces dragons blancs là tac alors on a un Dracarmin ouai pas fan Zegarde ah il est là dedans aussi lui ok Malamandre Flamma Yaou qui a une grande illustration ça fait un peu 3D Morayamant encore une fois sympathique il a l'air géant comme ça la perspective est folle le Belly Potramp ah Magikarp on l'avait pas encore vu en crayonné sympathique le Tilton le Tilton qui est aussi sympathique le Salamage qui est magnifique on a en reverse et Caïd et on aura on aura on aura et Caïzer décidément en holographique donc de Sotaro il a l'air de se la péter un peu mais il est chouette très chouette comme illustration alors booster suivant on aura on aura d'attaque j'espère qu'on aura autre chose dans ce coffret là il ne reste plus que 4 boosters en comptant celui-ci c'est trop dommage de s'arrêter à NGX alors l'énergie le singe moche on l'a pas déjà eu celui-là avec d'aromachos la bouée la flamme à noir on a déjà eu BBK je ne sais plus si on l'a eu mais ça doit être ah c'est pas du Sugi-Mauri mais ça y ressemble du Kayminus du Tilton tout rond tout mignon en forme de poire le beau corroyant avec ses jolies couleurs ce qui est très sympa j'aime beaucoup même si c'est rétro oh ! une prisme Victini en prisme ah bah c'est sympa ça j'avais pas vu qu'il y avait des prismes elle est chouette Victini elle est chouette ça faisait longtemps qu'on n'ait pas vu Victini non ? oh ! purée ! c'est une rainbow c'est qui ? ah ! on voit le nuage chez Altaria et on a une rainbow donc dans le même booster Victini prism et Altaria rainbow ah bah ça fait plaisir ! en sachant que dans 3 pas 5 j'ai ouvert 2 Elite Trainer Box j'ai ouvert tous les coffrets au moins 2 fois j'ai jamais eu une seule rainbow je vous l'ai rayé tous j'ai jamais eu et là bim ! Elite Trainer Box une rainbow trop chouette sympa l'artwork est très simple me semble assez bien ça c'est une rainbow que je vais garder je pense sympathique et ben plutôt pas mal du coup on a eu une GX une prism une rainbow il ne manquerait plus qu'une gold ah non il ne manque qu'une full art une petite full art pour compléter le quatuor ce serait parfait celui-là ne veut pas s'ouvrir proprement donc on va donner tout à la scène hop là on aura le Silex le Milo Bellus ah je ne suis pas fan ah non qu'est-ce qu'ils ont fait à Milo Bellus ? c'est quoi cette 3D dégueulisse lisse là on dirait qu'il est en plastique il y a pourtant pas mal de nuances mais je ne sais pas il y a un truc qui ne me revient pas dans cette illustration dommage le Dracos le Tiltank qui est très sympathique avec des couleurs très douces le Crac Noir le Mini Draco qu'on a déjà vu l'Hippo Tramp ah deuxième version de l'Hippo Tramp elle est sympa je préfère l'autre quand même ah le bébé singe moche d'Aromarron qu'est-ce que c'est ça ? quand il dort les flammes qui brûlent à 600 degrés dans son corps ça pèse mais qu'est-ce que ça vient faire dans le truc des dragons ça ? c'est un dragon ? c'est quoi la dernière évolution de ce truc ? ouais le Flamayaou géant en reverse et on aura il ne faut pas rêver on aura une double un Léviator holographique on double allez plus que deux boosters on aura Malamandre Zygarde euh il est celui-là Hypotion Hypotramp Barpeau Froussardine Vibralin Magica on aura une deuxième énergie reverse cette fois-ci Obscurité et on aura on aura on a pas eu Zecrom Zecrom qui est vraiment sympa comme illustration franchement les holos de cette série sont vraiment sympa très cool on va venir l'holographie celui-là il est bien là allez dernier booster une petite foulard ce serait sympa soyons gourmands soyons gourmands Amaryllis que j'avais pas encore eu qui est en non full art ah bah Leclas non plus on l'avait pas vue cool simple et efficace je vais me lasser cerf de dragon le Poussifu on a eu une petite coupure pour défaut de matériel il n'y avait plus de mémoire, j'ai réparé ça alors du coup on avait bébécaille vibranyf mydrako, toujours aussi beau tritox ah, un marilis en reverse et dessous, ah, dessous on aura quelque chose, waouh et ce sera I pour rangé X ah elle est chouette, très sympa bon c'est un peu bizarre de le voir de dessous comme ça un peu étrange mais sympa je ne sais plus où la mettre, on va la mettre là et on avait donc terminé donc on a eu on a eu, on a eu on va récupérer ça petit drapon vient par là donc on a eu deux GX finalement, on dit booster qui sont très sympathiques on a eu la rainbow d'altaria, super pioche et la prisme victini voilà, on dit booster c'est pas mal j'aurais bien aimé avoir une full art comme je vous le dis je préfère les full art au rainbow mais franchement les secrètes ça fait toujours hyper plaisir d'en piocher donc voilà pour cet item j'espère que vous le trouvez chouette en tout cas moi je le trouve chouette on se retrouve bientôt pour l'ouverture l'atos latias en attendant je vais juste pour ceux que ça intéresse vous montrer ma pioche pour l'extension SL8 donc tonnerre perdu qui doit sortir normalement le 2 novembre mais que Carrefour entre autres avait mis avec un mois d'avance donc c'est dégueulasse c'est de l'anticoncurrence donc j'ai juste pris 4 boosters pour ouvrir avec ma famille donc au niveau d'illustration ce que je peux vous dire c'est que c'est comme cette série là Majesté des Dragons c'est qu'on est hyper vernis il y a des super belles illustrations on va se régaler par exemple ce pomme de pique donc je vous montre que les rivers c'est les ultra que j'ai pu avoir donc qui est super chouette au niveau de l'illustration donc on doit ça à Misa Tutsui on avait eu Granivole en reverse donc un Granivole bien vénère pas content avec un peu un effet disco on avait eu en holo reverse ce Kyorem blanc donc Kyorem et Rechiram il se ressemble vachement j'ai pas arrivé non mais sérieux c'est un peu la même chose ils ont un peu la même tête quand même donc Kyorem blanc on avait eu en prisme métaphore métaphore oui en métaphore en prisme donc métamorphe en prisme oui vous rêvez pas donc je la trouve marrante comme tout et on avait chopé une holographique gardevoir ouais le retour de gardevoir j'en saoule de ce pokémon ils peuvent pas mettre autre chose donc pas mal pour 4 boosters une prisme une holo et une holo reverse donc voilà pour le petit symbole pour ceux que ça intéresse je sais qu'il y en a qui sont non il veut pas il va nous montrer que Altaria qui est derrière voilà une espèce de petite feuille comme ça donc voilà c'était la pioche pour SL8 et pour ceux que ça intéresse en 12 boosters SL7 on a eu une holo reverse on a eu des holos donc des calties que j'avais déjà six que j'avais déjà et drattaque que je n'avais pas encore donc j'étais bien contente et j'ai repioché pour la troisième ou quatrième fois le tangalis voilà pour les dernières pioches que vous avez pu rater donc on se retrouve bientôt j'espère avoir ce dracolos full art que j'aimerais beaucoup j'espère en tout cas avoir une aussi belle pioche que dans mes précédentes ouvertures à bientôt salut salut ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021